Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour vous présenter mon rangement de make-up et en fait tout l'intérêt de ce rangement de make-up c'est vraiment pour vous donner des idées de comment ranger votre make-up quand vous êtes normal et que vous n'avez pas assez de make-up pour remplir une pièce entière comme d'autres tubeuses personnellement j'ai vu la vidéo dressing de Sananas j'ai envie de vous dire que n'importe quelle fille au monde voudrait le même mais on n'a pas toutes les moyens et on n'a pas toutes surtout la place le but de ce rangement de make-up en fait que je vous explique comment j'en suis venue à le ranger comme ça c'est que c'est l'endroit qui m'est le plus pratique d'y avoir à portée de main quand je filme donc c'est tout dans mon bureau que vous voyez récemment en arrière-plan maintenant dans mes vidéos et le problème en fait c'était que ce bureau est autant fait pour travailler que faire mes vidéos donc en gros le problème c'est qu'il fallait assez de place dans un seul bureau pour mettre mes affaires de cours, tous les projets que j'ai en cours que ce soit des exposés, des trucs, des livres que je suis actuellement un étage spécialement dédié pour les disques durs externes, la filasse, ma tablette graphique, plein de trucs et en même temps avoir tout mon make-up et je dirais que ce défi a été réussi puisque actuellement dans mon bureau il y a vraiment l'ensemble de mes cours actuels que je suis et tout le make-up que j'utilise à l'exception près des pinceaux qui sont pas exactement tous au même endroit que le reste du maquillage mais ils sont vraiment pas loin puisqu'en fait juste dans mon bureau il y a une petite porte qui s'ouvre et j'ai tout mis dans un petit pot Ikea comme ça que vous connaissez parce que c'est le pot des youtubeuses littéralement voilà toutes les youtubeuses ont ce pot là et voilà j'ai craqué tout simplement et donc pour ce qui est de mon rangement make-up il est très simple, j'ai vraiment pas dépensé beaucoup pour organiser mon tiroir de mon bureau puisque en gros j'ai dépensé au total 4,50€ voilà c'est super énorme donc c'est parti pour la vidéo donc premièrement on va passer au visuel de mon rangement make-up qui tient uniquement dans tout le tiroir de mon bureau qui est relativement assez grand puisque j'ai en profondeur 36cm sur 60 de large et j'ai environ 7cm de hauteur donc ça va je m'en sors bien donc pour ce qui est des rangements à proprement parler il y en a de deux sortes tout d'abord c'est deux petites boîtes en plastique qui viennent de chez Ikea c'est le modèle Variera il me semble c'est 1,50€ la pièce c'est vraiment pas cher j'en ai mis deux et il faut savoir que ne vous fiez pas aux tailles sur le site parce qu'en fait c'est 12,5cm x 10cm donc moi je pensais pouvoir en mettre 3 vu que j'ai 36cm de profondeur mais en fait ils se sont trompés sur le site ce n'est pas exactement 12cm pour la petite boîte donc j'avais la mort et enfin le très grand compartiment en fait est un range couvert de chez Ikea mais il était super parfait pour mon bureau et le rangement make-up donc c'est ce que j'ai pris et il était vraiment pas cher puisque la grande plaque comme ça blanche est à 1,50€ donc vraiment vraiment rien et c'était exactement ce qu'il me fallait quasiment pour mon tiroir même si j'ai un tout petit peu d'espace niveau profondeur parce qu'il fait il me semble 30cm de profondeur et pas 36 mais c'est pas grave j'ai trouvé une utilité à la place qu'il me restait donc maintenant on va passer à comment je me suis organisée pour ranger mon maquillage donc premièrement en bas à droite j'ai mis tous mes rouges à lèvres ou ce qui se rapporte aux lèvres que ce soit les crayons ou les baumes à lèvres hydratants tout de suite à gauche il y a tous les crayons que j'utilise pour les yeux que ce soit les crayons colle, les crayons ombre à paupières les crayons effet métal ou autres avec bien sûr le taille crayon de chez Etam un petit paquet de mouchoirs et un pince qui traînait par là et sur le dessus en fait ce que j'ai enlevé au tout début c'était une petite trousse de pinceau toute nouvelle de chez Kiko c'est le kit Smoky Eyes rose attention le rose n'est pas le même que le bleu mais voilà je vous l'ouvre plus tard et encore plus à gauche en fait il y a trois petits pots de lingettes dissolvant très pratique pour voyager mais pas forcément top niveau efficacité j'ai un baume du tigre qui sert quand j'ai une migraine et un petit tour de cou 1000K avec des lingettes démaquillantes et hydratantes ensuite juste au dessus dans le premier petit bac Ikea j'ai toutes les éponges de teint que j'ai et aussi la fameuse éponge Conjac que j'utilise plus trop parce que je trouve qu'elle me fait des boutons excessivement donc pour toutes les éponges que j'ai en fait la violette vient de chez Kiko les petites bleues viennent de chez Klairs la beige un peu sale vient de chez Yves Rocher et la orange vient de chez Primark c'est cette dernière que j'utilise et je trouve que c'est l'une des meilleures et enfin encore plus au fond j'ai une deuxième petite boîte avec vraiment un peu n'importe quoi genre une crème pour les mains de chez Primark un déodorant miniature de sac de chez Sephora j'ai une crème pour les mains de chez Neutrogena en format miniature j'ai trois pinces à épiler différentes ne cherchez pas à comprendre pourquoi j'entrepose ici également des miniatures de parfum un pansement qui traîne par là en zaplast et des petits tickets réduction de chez Sephora où dès que j'en ai en fait je les mets là ensuite derrière c'est deux bacs qui traînent un peigne que je n'utilise jamais tout simplement parce que j'en ai un dans ma salle de bain et c'est celui-là que j'utilise donc voilà il est là pour faire de la décoration la très grande partie que vous voyez qui est la plus grande est dédiée aux palettes et aux ombres à paupières donc tout ce qui est la Naked 2, ma Naked Basics 1 et 2 j'ai une petite palette Click System de chez Kiko la Vivo Cosmetics plein de phares mono qu'ils soient de Etam, Sephora ou Réserve Naturelle et un peu par manque de place et facilité en fait j'ai ajouté mon fond de teint Sephora et la poudre Beach Babe Bronzer de chez Kiko de cet été dernier ensuite à droite donc au-dessus des rouges à lèvres il y a un peu tout ce qui est blush anti-cerne et mascara et il y avait aussi une ombre à paupières réserve naturelle et un crayon de nail art qui n'ont rien à faire ici donc je les ai renlevés en fond derrière j'ai un petit miroir dans un pochon noir et ma Cellu Cup en dessous j'ai des chewing-gum qui traînent, ne me demandez pas pourquoi non plus à côté j'ai tous les produits un peu solaires, stick après soleil la mini lotion d'avene, mon démaquillant j'ai des médicaments, un nettoyant pour mes lunettes et des feuilles anti-sébum avec une petite lime à ongler dessous en fait ce qu'il y a c'est encore une trousse de voyage pour les pinceaux donc pour celles que ça intéresse la Cellu Cup que j'aime elle ressemble à ça, c'était l'édition pailletée je la trouve pas mal c'est pas facile à appréhender au début mais je sais pas encore si ça marche parce que je l'utilise pas assez régulièrement donc faut que je m'y remette et donc la trousse à pinceaux que je vous montrais tout à l'heure ressemble à ça donc c'est celle de chez Kiko je le rappelle et c'est la nouvelle spéciale Smoky Eyes et voilà j'ai été très surprise au début parce que je pensais que soit on prenait rose soit on prenait bleu j'ai pris rose parce que je préférais et heureusement parce que c'était les pinceaux que je voulais alors que la bleue n'a rien à voir donc voilà tous les pinceaux qu'il y a dedans en plus de mon basique de chez Real Techniques et pour tous les autres pinceaux que j'ai en fait ils traînent dans un petit pot Ikea à côté dans mon bureau donc voilà c'était le pari de mon bureau c'était allier ma passion pour le make-up et tous mes cours scientifiques et je pense que c'est un pari réussi tout en gardant un espace de travail assez clair et posé que vous pouvez voir plus en détail dans ma vidéo d'esquetour et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment que ce rangement make-up vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées surtout pour faire votre rangement à vous éventuellement et que ça aurait été joli à regarder voilà je sais que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo j'aurais pu le faire en musique mais voilà je ressentais le besoin de parler dans cette vidéo donc voilà j'espère que ça vous aura plu donc on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos en attendant prenez soin de vous ciao ciao et la prochaine vidéo bien sûr sera dimanche à 14h Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titrage ST' 501